Le Maroc déterminé a lutté contre le trafic de drogue grâce au renforcement de la surveillance des frontières et au recours à des équipements de détection performants. Plusieurs saisies ont été opérées cette année. Dans la salle ville de Tangier, plus de 30 tonnes de stupéfiants ont été confisquées. Nous avons voulu savoir ce qu'il a devenu de toute cette drogue avant sa destruction. Le reportage de Ilhan Barada commenté par Surya Soif. Dans les locaux de la brigade de lutte contre les stupéfiants, des douaniers réceptionnent la dernière saisie effectuée à Xastrèv. La prise de plus de 800 kilos avait été interceptée par la gendarmerie royale. C'est dans cet entrepôt que sont stockées les quantités saisies par la police, la gendarmerie ou la douane. L'administration des douanes, c'est elle qui gère juridiquement les poursuites judiciaires en matière de drogue. Et actuellement, la quantité stockée dans ce magasin frôle les 14 tonnes. On vient de recevoir une saisie opérée par les services de la gendarmerie royale ici à Tangier, d'une quantité de 870 kilos. Et ce stockage de 14 tonnes fera l'objet d'une incinération début 2009. En attendant d'être incinérée, le tonnage de cannabis augmente inexorablement. Pas moins de 10 affaires quotidiennes sont enregistrées à Tangier, à l'intérieur du port ou en ville. Les trafiquants multiplient les modes de conditionnement. Soit des plaquettes, de grandes plaquettes qui peuvent s'adonner avec le moyen de transport, c'est-à-dire pour être bien emballés dans le matériel de transport. Le véhicule ou le camionnette ou le camion dans son routier. Il y en a d'autres capsules, d'autres formes comme les capsules. Malgré ces divers modes de camouflage, les services de lutte contre le trafic de drogue restent vigilants. 111 tonnes de hachis destinées essentiellement à l'Europe ont été saisies en 2008. La valeur marchande des prises s'élèverait à près de 4 milliards d'euros.